Hey salut mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo de lecture manga, vous connaissez le principe, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Alors juste avant que ça démarre, je sais, je sais, j'ai mis du temps avant de refaire des vidéos, ça fait deux semaines voire trois semaines que je n'ai pas fait de vidéo où je vous parle de manga. Pourquoi ? Eh bien parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé de décor, j'ai un petit peu changé la disposition de mes meubles, et j'avoue, je n'avais pas du tout envie de vous tourner une vidéo dans un Capharnaum sans nom, du coup j'ai attendu d'avoir mes petites lumières, d'avoir un énorme poster qui est ici mais que vous ne voyez pas malheureusement, peut-être que je changerai un petit peu le cadre, on verra, mais en tout cas voilà, j'attendais de tout recevoir pour avoir ce beau petit décor, avoir ces belles petites lumières pour que ça soit propre pour vous, et je n'avais pas envie de faire une vidéo claquée au sol juste pour faire une vidéo. Et juste avant qu'on commence, j'ai envie de vous parler d'un autre petit truc qui est très important pour moi, j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube, ça s'appelle Charlie Stream, c'est simple, c'est tout simplement toutes les rediffusions de mes streams que je fais sur Twitch, car oui, je fais pas mal de lives sur Twitch, que ce soit du gaming, de la discussion, des visionnages d'animes, on fait plein de trucs, on fait plein de trucs, on s'amuse, on rigole, on passe du bon temps, c'est le principal, et le problème c'est que les rediffusions sur Twitch, et bien disparaissent au bout de deux semaines, et j'avoue que c'est quelque chose qui me saoule énormément, du coup j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube spéciale pour mettre des rediff, il y en a déjà deux qui sont disponibles, une avec Takiro et Shiro sur Fall Guys, n'hésitez pas à aller voir, et une autre où je fais du Animal Crossing, tout simplement, donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais en live, et bien n'hésitez pas à aller checker cette chaîne, elle sera en description. Bon alors, premier truc que j'ai pu lire, et bien, ils sont posés sur l'étagère là-bas derrière moi, c'est tout simplement les Kingdoms. Alors, j'ai lu, j'ai lu le tome 40, attendez, 43 jusqu'au tome 50, donc autant dire que j'en ai lu pas mal, et bon dieu, qu'est-ce que c'est bon Kingdom, qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que c'est incroyable, là, on entre vraiment dans un nouvel arc narratif du manga, c'est tout simplement la grande bataille pour la réunification de la Chine, c'est bon, la conquête a commencé, et c'est juste insane, c'est juste incroyable, je surkiffe ce manga. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis par rapport à chacun des tomes, sachez que je fais, et bien, pour tous les tomes de Kingdom, des reviews en story sur Instagram, c'est épinglé sur mon profil, donc vous pouvez retrouver les stories à tout moment, j'ai pas encore publié toutes les stories de review, je crois que j'en suis au tome 48, il me semble que j'ai pas encore fait le 49 et le 50, mais les reviews devraient arriver d'ici demain, après-demain, je ne sais pas, bref, je me suis lu tout ça, honnêtement, c'est fantastique, si vous avez l'occasion de les acheter, si vous avez l'occasion de vous prendre l'abonnement même, parce que l'abonnement est très très bien, bah franchement, je ne peux que vous le recommander, après, si vous êtes pas très shonen neketsu, ça va peut-être pas vous plaire, mais si vous êtes un fan d'histoire, si vous kiffez les grosses batailles, et bien ça va tout simplement vous plaire de ouf, c'est juste trop bien, et j'ai pas vous cacher, à chaque fois qu'il y a un putain de général qui fait un discours pour entraîner ses troupes, moi je crie, moi je crie, je suis tout seul comme un con, mais vous inquiétez pas, je suis là, je suis derrière eux, et je crie aussi, et ça, c'est beau. Après avoir traversé les champs de bataille, je me suis donc rendu dans l'espace, avec le tome 10 de Eden Zero, Eden Zero, je vais être très honnête avec vous, Eden Zero, c'est un des mangas qui m'a le plus surpris dernièrement. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'avoue, je m'attendais à un Fairy Tail Like, à du, voilà, à du Hiro Mashima, et à un truc sympa, mais sans plus. Honnêtement, Eden Zero, c'est monstrueux. Eden Zero, à chaque fois que je lis un tome, je suis surpris, à chaque fois que je lis un tome, je kiffe de plus en plus, à chaque fois que je lis un tome, j'ai envie d'en savoir plus, donc très honnêtement, Eden Zero, je vous le recommande. Alors, dans ce tome-là, eh bien, on va commencer à découvrir le vrai pouvoir de l'héroïne, comment elle s'appelle déjà ? Celle qui ressemble à Lucie, justement. Ça, c'est un des autres problèmes que j'ai avec Hiro Mashima, c'est que tous ces charades designs se ressemblent. Je ne me souviens plus de son nom. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. On va commencer à découvrir, du coup, le pouvoir de l'héroïne, qui est, eh bien, vraiment très puissant, vraiment très stylé. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et on a aussi un moment complètement what the fuck. Bon, bien sûr, ça ne va pas vraiment se finir comme ça, mais à la fin d'un chapitre, j'étais juste en mode Quoi ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que nous emmène Hiro Mashima ? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? J'étais juste méga perturbé. Heureusement, il y a eu le chapitre d'après pour mieux m'expliquer. Mais j'avoue que ça m'a perturbé. C'était un très bon tome, très très cool. Eden Zero, si vous ne connaissez pas, si vous hésitez, franchement, foncez. Après Eden Zero, j'ai décidé de rester dans l'univers d'Hiro Mashima. Et j'ai lu son petit one-shot, Heroes, Mashima Heroes. Qui est donc un one-shot où il rassemble justement les trois personnages principaux. Les trois héros de ces trois séries. A savoir Natsu, comment il s'appelle le héros de Rave ? Je ne sais plus. Et le héros de Eden Zero, justement. Donc voilà, c'est un petit tome, bien évidemment, très fanservice. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas grandiose, quoi qu'elle est bien. Et au moins, la présence des trois personnages est plutôt logique. Vous le verrez, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est un one-shot. Donc ça risque de vous spoil complètement, ça n'aurait plus d'intérêt. Mais le one-shot, eh bien, si vous aimez l'univers de Fairytale, si vous aimez l'univers de Mashima, c'est un très bon tome. Voilà, c'est sympa, ça se laisse lire. Ce n'est pas grandiose, mais c'est plutôt plaisant. Donc voilà, si vous aimez bien Mashima, ça va vous plaire, forcément. Alors restons chez Pika. Et je me suis lu le tome 4 et 5 de The Quenta Social Quintuplet. Un des mangas que je préfère actuellement. C'est vraiment une série qui, pour moi, est juste excellente. Une série excellente, super bien construite, avec des trams narratifs vraiment cool. Alors le principe, vous le connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vais vous le répéter parce que c'est un excellent manga. Et il faut vraiment que vous le connaissiez, que vous le lisiez, que vous le connaissiez, que vous regardez de quoi ça parle, même si vous n'êtes pas hyper chaud pour lire ce genre d'histoire. Parce que je vous assure que c'est vachement bien. Le principe est simple, il y a 5 jeunes filles qui sont des cancres à l'école. Ce sont 5 sœurs, 5 quintuplées qui ont donc le même âge. Elles sont toutes les 5 éclatées à l'école. Elles ont des notes pourries, mais heureusement, leur père est riche. Et il va donc, eh bien, leur payer un professeur particulier. Ce professeur particulier est un jeune homme du même âge qu'elle, qui est super chaud à l'école, forcément. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que dès le premier chapitre du manga, eh bien, on le sait, le personnage du professeur va se marier avec une des 5 quintuplées. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle des 5 a été choisie. Et on ne saura qu'à la fin du manga. Et ce qui est vachement cool, c'est que, eh bien, tout le manga, c'est justement ça le but de tout le manga, c'est de nous amener dans des endroits où on va penser qu'il va se marier avec une fille. Et puis, en fait, non, il va se marier avec une autre. Et puis, il y a un truc qui se passe et il y en a une autre qui tombe amoureuse. Mais finalement, en fait, il y a un truc qui se passe et elle le déteste. Et à chaque fois, on est baladé entre les 5 filles et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est juste beaucoup trop bien. Il arrive à nous tenir en haleine. Il arrive à créer des situations drôles, comiques. Et en même temps, parfois un petit peu gênantes, certes. Mais il arrive vraiment à nous balader. Et c'est vachement bien fait. Et à chaque fois, c'est juste du pur kiff. Très honnêtement, j'attends juste la sortie du tome 6. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti. Enfin bon, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est beaucoup trop bien. Si vous ne connaissez pas cette série, franchement, foncez. C'est incroyable. Ensuite, on va partir chez Kana. Alors, chez Kana, je n'ai pas lu énormément de choses. Mais on est resté sur de la romance. On est resté sur de la bonne humeur, sur de la joie, sur de l'amour. J'ai donc lu le tome 5, 6, 7 et 8 de Ellie, qui est donc un petit shoujo. Alors, je ne suis pas un très grand fan de shoujo. Je ne suis pas un amateur. Je n'en ai pas lu énormément. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut réellement par rapport à d'autres shoujo. Mais je peux vous dire que moi, j'aime beaucoup. C'est tout simplement de la fraîcheur, de la bonne humeur, de la détente, du sourire, de la joie de vivre. C'est tout simplement super cool. Voilà. Vous voulez vous poser dans votre lit, lire un petit truc qui va vous faire sourire et vous faire rigoler. Eh bien, Ellie est fait pour vous. Le principe est assez simple. C'est une jeune fille un petit peu renfermée sur elle-même, qui crush, comme toutes les filles de son lycée, sur un mec. Et ce mec, eh bien, va tomber amoureux d'elle. Bref, c'est très très cool. Et c'est tout simplement, voilà, de la bonne humeur. Alors, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je peux que vous le recommander. Mais comme j'ai dit, je ne connais pas beaucoup de shoujo. Donc, mon avis n'est pas hyper poussé. N'est hyper hyper poussé parce que je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous donner de comparatif. Alors, si vous êtes super fan de shoujo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Et puis, si vous l'avez lu, dites-moi votre avis aussi. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Le tome 5, 6, 7 et 8 de Ellie. Et enfin, terminons cette vidéo. Oui, je n'ai pas lu non plus énormément de trucs ce mois-ci. Terminons donc la vidéo avec du casé. Et je me suis lu le tome 24 de Black Clover. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je surkiffe Black Clover. Dès que je lis un tome, je kiffe. Dès que je lis un tome, je kiffe. J'avais hésité à continuer. Vous m'avez dit de continuer. Et je vous en remercie. C'est tellement bien. C'est tellement bien ce tome 24. Il est... Je pense qu'on peut le dire. Il est monstrueux, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, vraiment, la monstruosité est bien représentée dans ce tome. Il y a un méchant. Enfin, il y a même plusieurs méchants qui vont apparaître dans ce tome-là. Mais il y en a un qui va être pas mal mis en avant. Et son pouvoir est plutôt dégueulasse, je trouve. Il est assez... Il est plutôt badass, mais... Mais, voilà, il est très fort et très monstrueux. Il est assez vénère. Il est démoniaque. Ça parle de démon. Forcément, il est démoniaque. C'est un putain de tome. C'est un putain de manga. Franchement, je kiffe trop. Ça me fait... Je sais pas, ça me fait revivre... À plein de trucs. C'est un bon shonen. C'est un bon shonen. Je kiffe. C'est trop, trop bien. Donc, voilà. Si vous kiffez les shonen, foncez lire Black Clover. Je sais que l'anime est un petit peu chiant parce que la star n'arrête pas de crier. Mais, en tout cas, le manga, il déchire. C'est trop bien. Moi, j'avais beaucoup hésité à le continuer au tome... Je m'étais arrêté au tome 3 ou 4. Et j'avais trouvé que c'était un petit peu basique. Et qu'on était vraiment dans le shonen classique. Que j'avais lu, vu, revu, relu. Voilà, un truc que j'avais vu 40 000 fois. Et on m'a dit, non mais Charlie, continue. S'il te plaît, continue. Tu verras, ça va être dingue. Et je vous en remercie. Voilà. Parce que je sur-kiffe. Et à chaque fois que j'achète un tome, je kiffe. J'adore. C'est trop bien. Black Clover, foncez. Foncez, même si vous vous doutez. Même si vous n'avez pas trop envie. Même si vous vous dites que l'anime était éclaté. Et que du coup, vous n'allez pas lire le manga. Franchement, foncez. Vous verrez que c'est génial. Bref, voilà. On en a terminé avec mes lectures du mois. Alors, je n'ai pas lu énormément de choses. Je vous l'accorde. J'essaierai de lire un petit peu plus ce mois-ci. On verra bien. Si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne YouTube de rediffusion. Si vous n'avez pas le temps de passer me voir sur Twitch. Sinon, n'hésitez pas à aller follow sur Twitch. Charlie Stream. C'est simple. Bref. J'espère vous retrouver soit dans une vidéo, soit dans un live. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. Sous-titrage ST' 501